On va supposer dans cette vidéo que la phrase écrite en jaune est vraie, c'est-à-dire « manger des épinards rend plus fort ». Alors, c'est simplement une hypothèse de travail, une hypothèse de départ, sur laquelle on va construire notre raisonnement logique et donc on admet que « manger des épinards rend plus fort ». Le problème qu'on cherche à résoudre ici est « est-ce que les énoncés qui sont écrits en blanc sont vrais, sachant que manger des épinards rend plus fort ». La première phrase nous dit « si tu manges des épinards, alors tu deviendras plus fort ». C'est exactement la reformulation de l'énoncé « manger des épinards rend plus fort », mais en utilisant la construction « si, alors ». Et on retrouve sinon les mêmes éléments, c'est-à-dire « manger des épinards devient tu manges des épinards, rend plus fort devient tu deviendras plus fort ». Donc comme on a admis que manger des épinards rend plus fort est la vérité de départ, l'hypothèse de départ, dans ce cas « si tu manges des épinards, alors tu deviendras plus fort », et bien aussi une vérité. Donc on valide « cette phrase est vraie ». La seconde phrase nous dit « si tu ne manges pas d'épinards, alors tu ne deviendras pas plus fort ». Ce qui revient à dire que manger des épinards est la seule façon de devenir plus fort. Si on se réfère au premier énoncé, on a dit « manger des épinards rend plus fort », c'est-à-dire « manger des épinards est une façon de devenir plus fort ». Mais il en existe plein d'autres. Alors par exemple, pour devenir plus fort, on peut faire du sport. On peut aller courir, on peut faire du football, aller à la Zumba ou n'importe quel autre sport. Faire du sport, c'est aussi un moyen pour devenir plus fort. Et en plus ça rime. On peut, pour devenir plus fort, manger autre chose que des épinards. Par exemple, on peut manger de la viande, on peut aussi boire du lait. Que sais-je encore ? Il y a un paquet de moyens différents, un paquet de possibilités qui font qu'on peut devenir plus fort avec autre chose que des épinards. Et donc cette seconde phrase, qui nous laisse entendre que les épinards sont la seule façon de devenir plus fort, est fausse. Elle va à l'encontre de notre première énoncée qui nous dit que manger des épinards rend plus fort. Cette seconde phrase n'est pas logique, on ne la valide pas. La troisième phrase est aussi intéressante puisqu'elle nous dit « Tu n'es pas fort, donc tu n'as pas dû manger d'épinards ». Alors il faut faire appel à notre esprit de logique pour bien comprendre cette signification. En réalité, manger des épinards ne rend pas forcément plus fort. Mais dans cet exercice, on a supposé que la première phrase en jaune est vraie, c'est-à-dire que systématiquement, manger des épinards rend plus fort. Et donc si on en avait mangé, dans cette logique, on serait plus fort. Cette troisième phrase qui nous dit « Tu n'es pas fort, donc tu n'as pas dû manger d'épinards », est donc vraie, elle est validée dans notre système de logique, elle est cohérente avec notre hypothèse de départ. Enfin, cette dernière phrase nous dit « Tu es fort, donc tu as dû manger des épinards ». Alors ça, ça nous ramène au problème qu'on a déjà évoqué, ce qui est le suivant. Est-ce que manger des épinards, c'est la seule façon de devenir fort ? La réponse est non, on l'a vu précédemment, on peut faire du sport, n'importe quel type de sport, on peut manger autre chose que des épinards, de la viande, on peut boire du lait, bref, il existe une quantité de méthodes différentes pour devenir plus fort. Et donc, cette conclusion « Tu es fort, donc tu as dû manger des épinards », on ne peut pas la déduire de notre première énoncée. Cette dernière phrase n'est pas logique, elle n'est pas validée dans cet exercice.